Bonjour à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de ce lundi 29 août 2022. Il est 19h01. 19h pile, M. le Président. Écoutez, M. le modérateur, on est en train de, comment je pourrais dire, de devancer même peut-être le jour d'aujourd'hui. Donc, je tenais à souhaiter à tous une excellente rentrée scolaire pour les parents et les jeunes élèves de l'ensemble du territoire terbonien. Je sais que plusieurs, ce matin, sont partis avec leur sac à dos. Et je me rappelle de cette époque pas si lointaine où on avait hâte de retourner à l'école. Généralement, ça dure deux, trois semaines. Après ça, on a hâte que les vacances reviennent. Donc, bonne rentrée scolaire à tous et toutes. Je sais que certains sont dans le milieu. Mme Lepage est éducatrice en milieu scolaire. J'ai Mme Doyon qui est enseignante, Carl également. Donc, c'est quelqu'un. Et Michel, de temps à autre, à temps partiel. J'aimerais aussi saluer, je vois qu'il y a des candidats de la campagne électorale provinciale qui sont avec nous aujourd'hui. Bienvenue au Conseil de ville. Écoutez, bonne campagne électorale pour qu'ils s'amorcent. J'ai déjà vécu ça aussi. Mon Dieu, je parle au passé. J'ai déjà vécu ce genre de situation antérieurement. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir, des bons débats. Et sachez que nous allons rencontrer l'ensemble des candidats de la campagne électorale à Terrebonne au niveau de l'hôtel de ville pour leur présenter nos priorités et présenter aussi les propositions qu'on aimerait voir entendre des différents candidats au cours de la campagne électorale pour le bénéfice des citoyens de Terrebonne. Donc, à ceux et celles qui sont là aujourd'hui, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. J'aimerais aussi vous dire qu'on a participé vendredi dernier au sommet sur l'habitation qui avait lieu à Laval avec l'ensemble des dix grandes villes. Terrebonne a eu la chance de réitérer sa volonté de vouloir faire un projet de logement abordable dans un secteur en revitalisation dans le coin du Vieux-Terrebonne. On ne peut pas dire où. C'est un secret. Non, non. Donc, dans le coin de la rue Chapeleau. Et on est en train de travailler là-dessus pour essayer d'offrir, donc, du logement plus abordable en plein cœur de notre centre-ville. Et c'est là-dessus qu'on va travailler au cours des prochains mois et des prochaines années. J'aimerais également souligner que la retraite de plusieurs de nos employés qui nous quittent après des années de loyaux services... Tout d'abord, j'aimerais saluer le départ de M. Marcel Bédard, agent patrouilleur à la direction de la police qui nous quitte après 29 ans et 3 mois de service à la Ville de Terrebonne. Mme Sylvie Soriol, préposée à la clientèle et direction des travaux publics, 30 ans d'expertise à la Ville de Terrebonne. Lucie Saint-Georges, agente de taxation-mutation à la direction de l'administration et des finances, 31 ans et 7 mois. Vous voyez, les 7 mois sont quand même importants quand on passe 30 ans. Lynn White, surveillante concierge, direction des loisirs, 28 ans et 6 mois. D'actifs comme représentantes ici à la Ville. Merci à tous. Et je sais que certains prendront leur retraite d'ici le prochain conseil de Ville. C'est le cas notamment de M. Richard Déforge, sergent-détective à la direction de la police pour 32 ans et 2 mois de loyaux services. Louis Cabral, directeur adjoint au loisir, qui nous a quittés déjà un petit peu plus tôt. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y en a qui ont des journées accumulées. Ils quittent un petit peu plus tôt, mais officiellement, leur contrat prend fin, donc, dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, M. Cabral, pour votre aide et surtout votre rapport à la Ville. M. Jacques Bonin, chef de la division d'administration et contrôle budgétaire. Près de 15 ans de service. Merci beaucoup, M. Bonin. Et finalement, Mme Carole Laferrière, surveillante concierge à la Ville, à la direction des loisirs, pour près de 26 ans, 25 ans et 9 mois. Donc, au service de notre municipalité, merci beaucoup à tous pour votre contribution. J'aimerais aussi saluer l'ensemble des citoyens qui se sont déplacés aujourd'hui pour ce conseil de ville. Conseil de ville qui est de retour en pleine forme après un été caniculaire, mais combien d'ont ressourçant. Alors, nous serons donc disponibles pour répondre à vos questions. Sur ce, je cède la parole à notre modérateur, M. Robert Morin, pour la séance. Merci, M. Traversy. Alors, moi, j'aurais peut-être juste un élément additionnel à souligner. C'est que demain, la Ville de Terrebonne recevra un dignitaire, une personne, je pense qu'on va le recevoir dignement, M. Oumaru Dogari, député maire de Niamey, au Niger, et que nous recevrons donc demain midi à Terrebonne, avec tous les honneurs qu'il se doit. Alors, j'en suis donc rendu à l'ouverture de la séance qui sera proposée par Mme Lepage, appuyée par M. Aucoin. Merci beaucoup. Quant aux déclarations d'intérêt des élus concernant un sujet à l'ordre du jour, Mme Valérie Doyon a souligné son intérêt concernant le point 11.8, et donc, ne soyez pas surpris, au moment de la lecture de ce point, Mme Doyon se retirera de la salle. Ensuite, adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour, je le précise pour les citoyens qui en ont pris connaissance sur le site Internet de la Ville il y a quelques jours, et qui, donc, ordre du jour, qui a été modifié avec l'ajout d'un point 17.1, qui consiste en une directive du maire à l'urbanisme durable concernant la charte de la langue française. Donc, cet ordre du jour modifié sera proposé par M. Ladouceur, merci, et appuyé par Mme Guarnieri. Merci. Au point 4, maintenant, vous la parole, M. Milot. Donc, c'est l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 juillet et de la séance extraordinaire du 9 août. Ce sera proposé par M. Auger, appuyé par Mme Lepage. Merci. Au point 5, lecture des dépôts. 5. A. Dépôt des procès-verbaux des séances du comité exécutif. B. Dépôt des certificats des cahiers d'enregistrement des personnes habiles à voter pour les règlements d'emprunt 837 et 853. C. Dépôt des listes des contrats. D. Dépôt des journaux et des écritures de budget. E. Dépôt des listes des paiements émis. F. Dépôt du rapport des licenciements, sanctions, règlements de grief et conventions de départ. G. Dépôt du rapport des embauches et nominations. H. Dépôt du rapport des créations et abolitions de postes permanents. I. Dépôt du rapport d'adjudication par délégation de pouvoir à la trésorière pour la vente d'une émission d'obligation municipale. J. Dépôt des déclarations des dons, marques d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par les membres du conseil. C. Dépôt du mémoire de la Ville préparé dans le cadre des consultations publiques portant sur le projet de politique métropolitaine sur l'habitation de la communauté métropolitaine de Montréal. G. Dépôt du rapport des déclarations de gestion publique. Merci, M. le greffier. Je précise pour les citoyens qui nous écoutent que chacun de ces dépôts a fait l'objet d'une étude attentive en plénier dans l'heure qui a précédé le présent conseil. Nous en arrivons donc à la période de questions. et quant aux questions, j'ai déjà certains citoyens qui se sont annoncés. Je vous invite donc à vous présenter à l'avant lorsque je vous nommerai et de prendre en considération le fait qu'il ne s'agit pas d'une période d'échange, mais de questions, donc vous y allez succinctement avec une mise en contexte du point sur lequel vous voulez nous poser des questions et ensuite vous posez votre question qui sera répondue par la personne la plus appropriée, en général M. le maire, et par la suite, s'il doit y avoir d'autres sous-questions, je vous référerai à Mme la directrice du cabinet, Mme Poirier, que je vois debout à votre droite. Donc, j'appellerai pour la première question Mme Diane Morin. Aucun lien de parenté avec le modérateur, je vous le souligne. Mme Morin, vous allez nous donner votre adresse et puis vous y allez avec votre question. Le 337, place de Lussac, à Terrebonne, JCY1E6. Merci. Moi, j'ai une question, mais j'ai une demande en même temps. Bonsoir, M. le maire, mesdames, messieurs. Je suis ici ce soir pour demander à la Ville la possibilité de m'aider financièrement pour sauvegarder mes deux gros frênes de 32 ans. Je sais qu'ils ont été abattus partout, cause de maladie. Comme cela faisait déjà... Dans le passé, on avait des subventions de la Ville. Ils nous subventionnaient parce que cette année, la Ville subventionnait en partie le traitement de ces arbres pour les conserver. Et lorsqu'ils étaient malades, même, ils venaient les abattre gratuitement. Moi, les miens ont toujours été en santé et je les traite à tous les deux ans. Je fais traiter mes arbres, comme je vous le disais, à tous les deux ans. En 2020, le coût, 387,47. En 2022, 662,26. C'est pour ça que je demande de l'aide. Ce que je fais, c'est que je n'ai plus les moyens d'être capable de payer pour sauvegarder, entretenir mes arbres qui sont majestueux. D'ailleurs, j'ai des photos. Je peux vous les montrer. Ces arbres-là, ils apportent tellement à l'environnement au complet. Ils filtrent la toxine de l'air. Moi, j'ai des problèmes de poumons et de bronches. Donc, j'ai beaucoup d'arbres dans ma cour. Ils produisent l'oxygène, qui est essentiel à tout le monde. C'est des êtres vivants, au fait. Quand ils ne sont pas morts, je trouve ça vraiment de valeur qu'on aurait à battre. Ils sont majestueux. Comme je vous le dis, j'ai des photos, je vais vous les montrer. Je les ai fait traiter vendredi dernier par Espaces verts, mais non sans problème de fonds. J'ai pigé partout et j'ai mis ça sur ma carte de crédit, mais ça, ce n'est pas votre problème. Mais c'est peut-être la dernière année que je puisse faire ça. Je ne peux pas continuer à payer cette facture. La facture certifie le conditionnement de mes arbres. C'est marqué sur la facture. La facture certifie la condition de mes arbres qui sont en excellente santé. Donc, on n'abat pas ça en général. J'ai aussi demandé une soumission pour faire à battre par Arboriculteur de Beauce Incorporé pour la modique somme de 7 500 $, chose que je n'en ai pas non plus. Si j'ai de la difficulté à payer le 700 tous les deux ans, c'est sûr que je ne peux pas payer ça. Je n'ai rien d'autre à rajouter à ce sujet-là. S'il vous plaît, essayez de me trouver une solution. Comme je vous le dis, j'ai des photos de mes arbres, j'ai mes factures. Ce ne sera pas nécessaire. Et là, si je comprends bien, vous voulez savoir comment on peut vous apporter de l'aide. De l'aide, de la ville pour être capable de garder. Ce sont majestueux. Je vais céder la parole à M. le maire. J'ai fait affaire avec M. Cardinal dans le temps. Puis, je ne sais pas, j'espère que vous êtes capable de faire quelque chose pour m'aider. Je voudrais les garder. Puis, je n'ai pas les moyens de les garder pour payer tout au complet. Effectivement. Alors, M. le maire va vous répondre. Merci beaucoup, Mme Morin. Puis, vous me laisserez les photos. Je vais les regarder avec attention. Vous savez qu'on est actuellement dans une course pour essayer d'améliorer la canopée à Terrebonne. Donc, on est beaucoup dans la plantation d'arbres ces temps-ci. Vous avez raison aussi que, depuis quelques années, avec la grille Dufresne, on a été obligés d'en abattre un grand nombre. Votre situation ne me laisse pas insensible. Je vais regarder avec mes collègues. Qu'est-ce qui se fait dans d'autres villes? On a un budget à préparer pour le mois de novembre prochain. Je comprends que vous les avez traités cette année. Oui. Donc, on va regarder. Ils ont deux ans de sursis. OK. Donc, on a deux ans de sursis. C'est bon. C'est bon. Ça, j'aime ça quand vous nous laissez du temps, en plus. C'est toujours apprécié de la part des administrateurs publics. Écoutez, on va analyser ce qui se fait dans d'autres villes. Je comprends qu'émonder ça, 7 000 $, c'est énorme. L'inflation du coût de la vie, il y a beaucoup de choses qui augmentent ces temps-ci. Et je comprends aussi que les faire traiter par le passé, on avait déjà eu des programmes. Ça a été ôté. Peut-être qu'il y a moyen de réfléchir à certaines pistes d'action. C'est sûr, par contre, qu'éventuellement, il va falloir penser à revégétaliser aussi le terrain. Donc, ces arbres-là ont déjà été plus petits. Et avec le temps, évidemment, peut-être que de penser à une régénération, c'est-à-dire à penser peut-être à replanter éventuellement, ça pourrait être quelque chose. Mais je comprends que vous voulez les préserver le plus longtemps possible avant d'en arriver à ce plan de match-là. Donc, moi, je vais prendre l'engagement avec mes collègues ici, parce que vous n'êtes sûrement pas la seule dans cette situation-là, d'analyser pour voir qu'est-ce qui se fait dans d'autres villes et dans le cadre de notre prochain budget, essayer de penser à ceux qui n'ont peut-être pas une indexation de 7 000 $ par année à mettre sur de l'émondage et sur des traitements biannuels. On veut les garder. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a planté des arbres dans notre cours. Déjà? Non, non, mais je veux dire, j'en ai déjà, j'ai 7 heures dans ma cour, parce qu'à cause des toxines, tout ça, moi, j'ai des problèmes de poumons et de bronches. Je le sais que ça filtre les toxines, ça donne de l'oxygène, puis c'est tellement, je veux dire, c'est vivant, là. C'est tellement important. Mais je vous remercie parce que c'est une situation qui va peut-être aussi arriver à d'autres. Donc, vous nous allumez sur une réalité qui est financière, mais qui est réelle, qui ne vous touche pas nécessairement juste vous en particulier, mais peut-être beaucoup de citoyens. Donc, c'est une analyse qu'on va faire pour le budget cette année pour voir, est-ce qu'il y a moyen de faire un programme différent? Est-ce qu'on peut, tant que les arbres sont en santé, soutenir les citoyens qui veulent les préserver? Ou est-ce qu'on va plus vers de la plantation de nouvel arbres? Ça sera un débat à voir avec le conseil de ville. Alors, madame, peut-être en terminant, laissez vos photos à madame Poirier, qui va les transmettre à monsieur le maire. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup, madame Morin. Alors, comme prochaine intervenante, madame Mélisse Del. Votre adresse. 15-31. Excusez, j'ai une grosse voix, là. J'ai de la misère avec depuis vendredi soir. 15-31 A, rue Bruyères, à la plaine. D'accord. Ma question, en fait, je le sais qu'elle est fastidieuse, parce que c'est concernant l'intersection Laurier-Major. Le 25 avril, descendant de la 640 direction Monté-Major, j'étais dans la voie de droite. Il y a quelqu'un, la lumière était rouge, mais moi, j'ai une voie d'accès pour Major. Mais il y a un monsieur qui s'en allut, lui, de, mettons, Saint-Lin, direction la 640, puis il a décidé de couper pour rentrer dans le stationnement du St-Martin, pendant que moi, je m'en viens dans une zone, quoi, je pense, c'est 70, 70, là. Oui. J'ai pesé ses breaks, j'ai rentré dedans. Parce qu'il a passé en deux chars. Mes sacs gonflables, ils n'ont jamais ouvert. Mais vendredi dernier, j'étais avec mon conjoint et les deux enfants sur nos motos. Puis on s'en venait, on s'en retournait à la maison 10 heures, 10 heures et demie le soir. Puis on a pris l'embranchement pour aller sous Major. Puis un autre monsieur, parce qu'on était trois sur le chemin, les deux motos puis le véhicule. Puis il a sorti du McDo, il nous a regardés. Il a sorti, il s'est engagé, il a arrêté, il a regardé, puis il a continué, puis il a causé un accident encore. Mon conjoint a couché sa moto, j'ai couché ma moto. Un enfant d'11 ans est parti à l'hôpital. Quand est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Que quelqu'un meure sur ce coin de rue-là? C'est névralgique. Ça fait un an que je reste à Terrebonne, la plaine. Je n'ai jamais eu besoin de ma plaine comme ça, à Répantigui, pour au-delà de 35 ans. J'ai trois accidents de moto à mon actif pour toutes des choses qui pourraient être prévenues par les gens. Je vis sur un salaire, excusez, de marde, de la sac. Je ne peux pas me permettre encore et encore d'avoir des accidents parce que personne ne fait rien. Puis que moi, je n'ai plus le droit de jouir de la seule chose qui me reste, c'est de conduire ma moto. Bien, je n'ai plus le droit de travailler. Je n'ai pas le droit d'aller à un concert et rester debout. Je n'ai plus le droit de rien faire. Je suis mieux assis sur ma moto pour m'en aller, faire des courses que des tassées dans mon véhicule dues à ma jambe. J'aimerais ça avoir des réponses concrètes au niveau de cette intersection-là. Tout à fait, je sais très bien que la 337 est une route gouvernementale, mais Monté-Major ne l'est pas. Le McDonald's, il est peut-être de trop sa sortie de McDo. Puisque là, on a la sortie du Arnois, la sortie du McDo, la sortie du St-Martin puis du Super-C. On a une bicyclabe qui tourne là. Voici que les poteaux de la bicyclabe ne sont même pas installés sur la ligne de peinture de la bicyclabe, mais à 8 pouces, à l'extérieur, dans la rue. Pourquoi j'ai une bicyclabe qui passe jusque-là, qui s'arrête au stationnement du McDonald's, quand c'est une voie qui est en S, elle sionne. Donc, si je comprends bien, vous souhaiteriez qu'il y ait des mesures plus sécuritaires de prise par rapport à cette intersection-là. Oui. C'est votre question. Oui. D'accord. Très concrètement, puis rapidement, parce que, excusez-moi, il faut que je rajoute, tu sais, comment tu appelles ça, Amor, ce que tu m'as dit tantôt, les jerseys? Oui. Tu sais, des jerseys, c'est comme des petits remblets de béton. Oui. Ça pourrait s'installer sur l'orier pour couper du moins l'accès au T-Martin des gens qui s'en viennent de Saint-Lin. Ça éviterait des accidents. Ma voisine d'en haut, deux jeunes enfants en bas âge de deux ans puis de six mois, a failli avoir un accident la semaine passée à la même intersection. Je le sais que refaire la 3-37, ça serait un cadeau du ciel. Mais avant que ça arrive, on peut prendre des précautions. Il y a des lumières, il y a un stop. Il y a un assuré que les gens ne respectent même pas. Je suis en croisière, je pars. Je pars en guerre, là. Je vous dis, je veux que ça... Alors, on va sûrement avoir une réponse à vous apporter. Merci beaucoup tout d'abord de vous être déplacé au conseil de ville pour venir nous témoigner de ce que vous avez vécu et ce que vous avez vu aussi sur le boulevard Laurier. Je regardais avec notre directeur général un peu sur Google Maps, l'endroit en question. Effectivement, il y a des mesures qui pourraient être mises en place pour améliorer la sécurité. La 3-37, c'est une route provinciale. Je ne veux pas m'émisser dans la campagne provinciale actuellement, mais je sais que c'est promis. Il y a une promesse de l'élargir et il semblerait que ça pourrait venir un jour. En tout cas, on me dit que c'est supposé d'arriver. Donc, ce qu'on pourrait faire, nous, à la Ville, puis on a pris bonne note de vos commentaires, on va contacter le ministère des Transports pour regarder avec lui, essayer de voir, parce que c'est une route provinciale, quel élément on pourrait peut-être aménager en partenariat avec eux pour améliorer la sécurité d'ici à ce qu'un jour, elle soit élargie. On me dit que ça s'en vient, mais d'ici à ce que ça arrive, parce que, vous savez, ça peut prendre des fois du temps. Des fois, en politique, on est optimiste, puis c'est correct. Je pense qu'il faut le rester, sinon la vie serait plate. Mais d'ici à ce que ça arrive, qu'est-ce qu'on peut faire pour aménuiser les risques d'accidents et améliorer la sécurité? C'est important, parce que c'est des vies, on ne parle pas, on parle de vie. Il a fallu qu'une petite fille se fasse frapper un moment donné en vélo par un auto, c'est quoi, la semaine passée avant que quelqu'un agisse. Je ne me permettrais pas que mes enfants, les enfants de mon conjoint, il leur arrive quelque chose. Tout à fait, vous avez raison. Il faut que j'aille suivre en psychologie pour un garçon, parce qu'il y a un traumatisme d'accident. Mais ce n'est pas de ma faute à moi, puis Montée-Major appartient à la Ville de Terre-Bois. Alors, j'espère, Mme, qu'on vous a apporté une réponse qui est satisfaisante. Oui, je vous le dis, mais il fallait que j'aille au bout de mon histoire. Bien oui. Merci du cri du cœur, en tout cas, parce que ça prend du courage pour venir l'adresser devant les élus puis devant l'ensemble du public qui est ici aujourd'hui. Descendre de la plaine puis venir au centre-ville, je suis très heureux que vous puissiez venir nous sensibiliser. Puis je regardais nos élus de la plaine, du coin de l'œil. N'inquiétez-vous pas qui nous parlent beaucoup de ce secteur-là pour plein de raisons, mais là, je vois que la sécurité routière est un élément supplémentaire pour apporter notre attention à l'intersection. Puis on va regarder, nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Je vois la présidente de la sécurité publique qui prend des bonnes notes aussi. Puis on regardera avec le MTQ quel genre de reconfiguration il serait souhaitable d'avoir dans l'avenir lorsque les travaux débuteront dans les prochaines semaines, mois ou années à venir. Merci beaucoup de votre présence, madame. Il y avait M. Jean, si je comprends bien, c'était la même chose. OK. Donc, nous allons pouvoir passer au prochain intervenant. M. Jean-Marc Charon. Bonjour tout le monde. Votre adresse, s'il vous plaît. 565 rue Vaillant. Merci. Bonjour M. le maire. Bonjour. Moi, mon problème, c'est les gens qui font des feux dans les cours. Chez nous, j'ai une petite cour en arrière de ma maison, 40 par 40, plus ou moins. Puis les voisins font des feux puis ils nous polluent l'air. Des vraies polluants. C'est au bout de coucher les fenêtres fermées en été quand il fait chaud. Puis ma femme ne tolère pas l'air climatisé. Fait que quoi faire avec tout ça? C'est une bonne question. Allez-y, M. le maire. Vous avez bien fait de vous déplacer aujourd'hui parce que vous allez voir un petit peu plus tard dans la séance, là, je tourne mes feuilles, mais on va essayer de resserrer un peu la vis concernant les foyers extérieurs. C'est un enjeu qui nous a été largement donné dans le cadre de la dernière campagne électorale. Donc, on souhaite tout d'abord mieux baliser quels sont les éléments qu'on peut mettre à l'intérieur de ces feux-là parce que vous avez raison qu'il y en a qui brûlent des fois n'importe quoi. Il y a des objets qui peuvent être toxiques. C'est une question aussi de santé publique. C'est la qualité de l'air. On parle aussi de mieux baliser les moments où on souhaite que ces feux-là soient permis à Terrebonne, notamment lorsqu'il n'y a pas trop de vent pour emmener généralement la fumée à venir s'introduire chez les voisins. Donc, on parle de vent qui tourne autour en bas de 20 km heure pour l'acceptabilité sociale. Si jamais vous voyez qu'il y a des gens qui ne respectent pas ces consignes-là, puis vous savez que ça doit être à un certain nombre de mètres de la clôture puis qu'on ne peut pas faire brûler n'importe quoi, si jamais vous voyez des gens qui ne respectent pas les balises de la ville, n'hésitez pas à communiquer avec notre service de police et de sécurité incendie pour déposer une plainte pour qu'on puisse aller faire les vérifications puis régulariser la situation. Oui, mais M. le maire, chez nous, le terrain des voisins de la Riez sont élevés de trois pieds et demi plus une haie de 7 qui est de 6 à 7 pieds. Ça fait que quand le voisin fait un feu, automatiquement, le feu reste comme dans le corridor chez nous. OK. C'est ça qu'il... Donc, vous êtes comme enclavé en plus, là? On est pris dans un bas fond, un trou. Là, la fumée, elle nous étouffe. Il n'y a rien à faire. OK. Puis est-ce que vous en avez parlé un peu avec votre voisin? J'en ai parlé avec le voisin puis je vois qu'il ne veut rien comprendre. Ça fait que je ne me suis même pas stiné. J'ai revéré. J'ai appelé M. au coin. J'ai conté la situation. C'est sûr qu'un port étincelle, sauf que le port étincelle, les étincelles peuvent passer, ils vont passer à travers du verre, du sède. Mais l'intérieur du sède est sec. C'est dangereux pour un feu, puis en arrière, il doit être 200 pieds de sède. Là, je vois que vous avez une situation particulière, donc avec le relief du terrain. Je vais en parler avec Daniel après la séance du conseil de ville. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on limite les matières qu'on peut faire brûler à la ville de Terrebonne parce qu'il y en a qui faisaient brûler bien des ingrédients qui ne sont pas nécessairement bons pour la santé. On essaye de limiter aussi les feux de foyer extérieurs en période de vent pour éviter que la fumée vienne incommoder les voisins. Donc vous savez, la liberté des uns finit là où celle des autres commence. Il y a un adage autour de ça. Donc c'est le vivre ensemble qu'on essaye de préserver. Donc déjà, si vous voyez qu'il y a des éléments qui ne sont pas respectés, c'est-à-dire la distance d'au moins 3 mètres de votre terrain. Ça parlerait plus que 3 mètres de ce terrain qu'on a en arrière chez nous. Parce qu'ils sont vraiment collés, donc ça, ça pourrait être une réflexion à avoir pour l'avenir. Mais donc, nous, on balisait plus qu'est-ce qu'on doit, qu'est-ce qu'on a le droit de faire brûler, pardon, et la journée où on a le droit de faire des feux. Mais on va se pencher sur la question pour voir si, malgré ces nouvelles règles pour resserrer l'encadrement dans le fond des feux extérieurs, si on a besoin d'aller plus loin dans l'avenir, on va commencer par ça puis n'hésitez pas si vous voyez des irrégularités d'en parler à notre conseiller ou d'appeler directement à la Ville pour faire une plaise. Vous me direz si ça a changé quelque chose. Ça ne changera pas grand-chose. Mais si ça n'a rien changé, on va peut-être... Ça ne changera rien, ça. Là, on commence par faire un petit... Non, non, ça ne changera rien chez nous. Je sais que les feux, c'est pas... On ne nous respecte pas. Non, je sais. Point final. C'est pas facile parce que... Oui, mais je ne scanderais pas. Il y a une époque où les feux étaient interdits. Après ça, la Ville de Terrebonne a décidé de les remettre permis. Bon, il y avait... C'est ça qui était mal. Il y a eu beaucoup de jeux de goyaux. Donc, on essaie de garder une cohérence, mais d'être plus restrictif dans leur utilisation. En même temps, vous avez le droit à votre qualité de vie. Puis si elle est primée, bien, à ce moment-là, il faut trouver un équilibre avec votre voisin. Il y a des secteurs dans lesquels ça se passe bien. Mais là, je comprends que vous, dans votre secteur, c'est plus compliqué. Donc, on va essayer de voir les solutions. Mais sachez au moins que vous ne partez pas les mains vides. Restrictions sur le type de matériaux à faire brûler. Restrictions aussi sur les moments auxquels on a le droit de faire des feux. Donc, quand il y a du vent de plus de 20 km heure, ça va être interdit maintenant à la Ville de Terrebonne. Si on se rend compte que malgré ces resserrements-là, ça ne marche pas, je vous dis, on est prêt à réfléchir, à aller peut-être un pas plus loin parce que, là, j'ai entendu Mme Morin dans la salle, vous n'êtes pas le seul à vivre des inconvénients. Je vais vous faire un problème avec mon voisin. Nous, quand c'est l'ordre du souper, on s'en va dans le tracé à l'âge de l'âge de l'âge où on m'aide et moi parce qu'on ne peut pas être dehors. Je fais des fenêtres. Non, c'est ça. J'ai des problèmes de poumons, j'ai des problèmes de la partie supérieure des bronches. Puis, on leur a demandé poliment. Puis, en arrivant, en arrivant, ils font les feux jusqu'à temps qu'ils se couchent. Ça, c'est 7 jours, semaine, à chaque fois qu'ils sont là. Mais là, vous avez entendu la réponse de M. le maire. Même le souper. Le souper. M. Charon. Oui, parce que là, Mme Morin, malheureusement, les gens qui nous écoutent à la maison, comme vous n'êtes pas devant le micro, ils ne vous entendent pas. C'est ce qu'on me dit à l'oreille. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'avec Daniel, on va analyser la situation. Peut-être même qu'on pourrait regarder à réfléchir à quelques solutions supplémentaires. Mais sachez que si vous voyez des gens qui font brûler certains matériaux qui sont illégals, vous pouvez manifester une plainte à la Ville de Terrebonne ils font des feux à des journées où il y a des vents qui vous emmènent de la fumée chez vous. Ça aussi, ça ne sera plus toléré. Donc, on parle de vents de plus de 20 km heure. Mais je vois qu'il y a de l'appétit pour qu'on aille encore plus loin. C'est un petit pas pour l'homme, mais peut-être un grand pas pour l'humanité. C'est ce qu'on verra dans les prochains mois. Et si vous restez plus longtemps dans la séance, vous verrez que c'est à l'item 14.1 de l'ordre du jour d'aujourd'hui que seront adoptées les modifications au règlement sur l'usage des feux extérieurs. J'ai une période d'acte 42 ans. Oui, je vous comprends. Alors, on inviterait maintenant le prochain intervenant à se présenter. Je vous remercie beaucoup, M. Charon. Merci beaucoup, M. Charon. Donc, c'est s'agirait de Mme Marie-Josée Beaupré. Je vais aller plus loin que ça, si ça ne marche pas. Bonsoir à vous tous. Pour ça, M. le maire, 1983 rue Louis-Hébert à Terrebonne. Alors, moi, je viens au sujet de l'entrée de la rue Louis-Hébert il y a quelques années. On a autorisé dans un quartier résidentiel la construction de la pharmacie Family Prix ainsi que de la SAQ sous des conditions où il devait y avoir une aide cède, des plantations d'arbres pour protéger les gens qui sont à l'avant de ces commerces parce que le stationnement est face à leur maison. Et en ce moment, je pense que le département des travaux publics a oublié que la aide cède appartient à la ville. Elle n'est pas entretenue. Il pousse des érables gigaires. L'herbe à peau mesure à peu près deux pieds et demi. Le gazon est fait à l'entrée de la rue, Bélanger et Louis-Hébert, mais jamais devant la aide cède qui n'est pas entretenue. Et à un moment donné, le citoyen qui reste tout près a planté quatre cèdes parce qu'elle est en train de mourir, parce que les déneigeurs du commerce déversent leur neige directement sur la haie qui nous appartient. Alors, j'ai fait des demandes aux travaux publics pour installer des panneaux pour qu'ils puissent nettoyer devant la haie, ainsi que passer le balai de rue. Ça serait bien intéressant avant la fin de l'été, avant que la neige tombe, que le gravier et que l'herbe à peau qui mesure deux pieds et demi sur la chaîne de trottoir soient coupés, puisque les gens qui travaillent à Family Prix ainsi qu'à la SAQ se stationnent dans la rue pour laisser l'espace aux gens qui vont acheter dans leur magasin. Donc, cette section de rue-là, il y a des voitures du matin au soir, plus ceux qui se stationnent pour faire du covoiturage. Ça fait au moins trois ans que je demande, que je me permets d'appeler aux travaux publics, et il n'y a rien qui a été fait encore, puis cette année, bien, c'est encore pire. Et aussi, on nous demande d'entretenir nos terrains. Ce commerce-là avait planté des arbres. Sur les quatre arbres, il n'en reste qu'un seul. Les autres sont tous morts. Normalement, c'était dans les conditions où ces commerces-là se construisaient dans un secteur privé. Donc, ça serait intéressant aussi que la Ville leur demande de couper ces arbres-là et d'en replanter pour les gens qui ont signé comme quoi ils acceptaient le commerce, mais qui voulaient avoir des arbres puis du verre devant leur propriété. Alors, c'était ma demande ce soir. Merci, Mme Beaupré. Merci. À vous la parole, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Beaupré. Vous m'avez l'air de bien connaître Terrebonne. Je vous écoute, puis j'ai l'impression que vous connaissez l'histoire de la municipalité. Donc, j'ai vu que M. Larivé, qui est responsable des travaux publics, a pris quelques notes. J'ai regardé, Carl, aussi, du coin de l'œil. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va valider si, effectivement, l'entretien de cette AEDCED n'est pas tombé entre deux chaises. Ça peut arriver, des fois, effectivement. Si vous me dites que ça fait trois ans en plus que ça ne s'est pas fait, ça veut dire qu'il serait temps qu'on passe. Il faudrait la couper. Puis, normalement, à une certaine époque, qu'elle était entretenue, elle était abriée aussi. On venait l'abrier parce que, naturellement, elle est sur le bord de la rue. Donc, pour la protéger, on lui mettait comme une jute, là, tu sais, parce que c'est sûr que la neige, c'est là qu'elle va, l'hiver. Puis, tu sais, je veux dire, je connais le sujet parce que c'est moi qui ai fait toutes les portes de ces maisons-là pour leur demander s'il voulait bien qu'on construise ces commerces-là. Donc, ça serait intéressant que lorsqu'il nettoie la rue, il pose les panneaux défense de stationnés comme il le faisait auparavant. Auparavant, la veille de nettoyer la rue, déneiger la rue, on mettait des panneaux non stationnés. Puis, c'était comme ça que ça se faisait, mais maintenant, il n'y a plus absolument rien. Et ma deuxième question… Donc, attendez juste un instant. Donc, c'est les panneaux de défense de stationnés si on parle durant la saison hivernale? Bien, hiver comme été. Hiver comme été. Si on veut nettoyer la rue, enlever le gravier de l'hiver, il faut à un moment donné qu'il y ait des panneaux parce que c'est la place où on a le droit de stationner que sur ce côté de rue-là, pas l'autre côté. Donc, il y a toujours des voitures. Si on ne met pas de panneaux, on ne peut pas nettoyer. Excellent. Même si on dit qu'on a passé, c'est sûr qu'on a passé, mais on a contourné les voitures. C'est sûr que je le vois devant chez nous qui ont passé. Mais à un moment donné, tu vois les traces du camion qui fait une curve jusqu'au coin de la rue parce qu'il ne peut pas. Puis, vous m'avez dit aussi éliminer l'herbe à poux, replanter des arbres qui ont disparu puis mieux entretenir la salle. ce n'est pas à nous de les planter, là. Non, non, c'est de respecter dans le fond la part du marché qui avait été entendue à l'époque. Puis ça, j'en prends bonne note. J'ai vu que notre DGA a haché de la tête également. Et vous aviez rapidement une deuxième question? Oui. Oui. Et là, bien, comme les deux autres citoyens, ça a rapport aux provinciaux, non, même pas aux fédérales, les boîtes à lettres. Bientôt, nous devrons avoir des chaloupes pour s'y rendre parce qu'elles s'enfoncent. Et il y a eu des demandes directes au ministère des Postes, même la postière, quand il y a de l'eau, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait, elle doit avoir des bottes aux genoux parce qu'il y a tellement d'eau qu'il faut s'y prendre d'à peu près 15 pieds marchés sur le gazon pour se rendre à nos boîtes aux lettres. Puis à l'automne, quand ça va geler, il faut y aller avec des crampons pour ne pas se tuer. Donc, je ne sais pas qu'ils pourraient téléphoner au ministère des Postes pour leur demander de rehausser le ciment qui est devant les boîtes aux lettres parce que c'est l'enfer, l'eau ne s'écoule pas. OK. On a, le directeur général vient de me donner un visuel, effectivement, de la chose. Donc, je ne sais pas si vous pourriez peut-être juste nous laisser par écrit l'endroit. On va le noter ici sur Google Maps, mais on pourra, avec le cabinet politique, peut-être faire une relance puis en parler aussi à notre député fédéral. Partout, ils rénorvent les boîtes aux lettres, donc ils devraient être capables de rehausser le ciment parce que sinon, on va y aller avec une poche puis de l'eau puis on va mettre du ciment puis on va régler le problème. Ce n'est pas bien compliqué. Et donc, puisqu'ils sont en train d'échanger, il faudrait qu'ils en profitent un peu plus. Puis on devrait avoir l'accord du syndicat des employés de la Poste à vous écouter. On est quand même la plus vieille rue du secteur, la plus vieille. Excellent. Donc, je vous laisse le dire à Mme Poirier puis on a noté ici sur Google Maps l'endroit. Merci beaucoup Mme Beaupré de votre intervention. Ça me fait plaisir de venir vous voir. Merci beaucoup Mme Beaupré. Notre prochaine intervenante, Mme Janine Cossette. Bonsoir, M. le maire, Mesdames, Messieurs. Alors, c'est un plaisir pour moi de venir vous voir ce soir. Il ne faut pas que je manque à mes habitudes. Alors, moi, comme vous savez très bien, je ne suis pas pas mal intéressé par le règlement 11347 qui, justement, ce soir va être adopté. Alors, concernant peut-être un futur référendum, je ne pense pas qu'on va se rendre à cette orientation-là. Mais moi, je voudrais bien savoir parce que je vois que c'est bien indiqué dans le document un quatrième étage et j'aimerais bien savoir si on a bien précisé au propriétaire qu'on ne voulait pas avoir de dynamitage pour les stationnements. Est-ce que ça va être fait correctement que je suis le porte-parole de plusieurs personnes de l'île Saint-Jean qui s'inquiètent et qui surveillent ça et qui ont bien hâte de voir le miracle arriver? Bon, alors, le miracle, c'est Stéphane l'arrivée. C'est ça, c'est ça. Alors, aucune pression, Stéphane. Alors, Stéphane, la réponse, s'il vous plaît. Je suis loin d'être un seul. Habituellement, c'est l'Aurantois-Saint-Joseph, les mélanges. Donc, oui, ça a été dit au promoteur qu'il allait construire sans dynamitage. Il nous a répondu par l'affirmative. Donc, ça serait sans dynamitage. Parfait. Alors, je ne m'inquiète pas. C'est ça. Exactement. Merci, on va suivre ça de proche quand même. Ça se peut qu'il y ait du marteau-piqueur, par exemple, mais ça, on aura le cas. Ça, c'est prévu, on n'a pas le choix, il faut trouver une solution, mais par contre, ça va être moins dommageable pour les Saint-Jean et pour les maisons qui sont à l'entour de cette construction-là. Deuxième point, ce soir, vous allez avoir une petite lettre concernant justement quelque chose. Vous avez entendu parler souvent, le fichu gold de la petite côte, Terrebonne. Alors, moi, j'aimerais ça, vous allez avoir une lettre tantôt parce que j'ai été chanceuse, j'ai eu la lettre, je l'ai lue avant vous autres, je ne veux pas vous taquiner un peu, mais je l'ai lue avant vous autres. Alors, vous savez comment je suis maniaque pour le sport, hein? Moi, j'aimerais ça que mon conseiller, là, Daniel, qui est fort dans le sport, qui s'entraîne, puis qui est un gars qui est à l'image de quelqu'un en forme physiquement, que tu aies ça de proche, mon cher ami Daniel, parce que moi, je crois que dans ce coin-là, c'est un petit peu les parents pauvres. Il n'y a pas vraiment de parc, qu'il n'y a pas vraiment de chose. Et écoute-moi bien, écoute-moi bien, ce que je trouve important, compte tenu que c'est tout près de l'endroit de la rivière, on pourrait avoir quelque chose d'extraordinaire dans ce coin-là pour les gens. Il n'y a pas de dépanneur, il faudrait trouver une solution. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'activités, surtout qu'on veut en faire dans cet espace-là. Alors, vous aurez à lire la lettre des citoyens. Moi, je trouve qu'elle est très bien faite, ils ont travaillé fort et l'étudier. On n'a rien contre certaines constructions, mais que la Ville pour avoir une plus belle qualité de vie pour les enfants. Oui, c'est beau le règlement qu'on a passé dans les rues pour les enfants, mais les avoir toutes dans la rue, comme moi, quand je suis partie ce soir, il y avait à peu près 6-7 dans la rue et il était en plein milieu de la rue. Alors, je me suis tassée un peu et j'ai fait « clouc clouc, les petits amis, vous êtes dans la rue trop longtemps ». Et là, ils sont classés, ils sont tassés et ils sont mis à rire. Mais j'aimerais ça qu'on regarde ça davantage. Je pense que c'est important. Allez-y, M. Aucoin. Juste ça, c'est important, puis vous savez, vous connaissez le parc d'Aunet. Oui, chère. Une patinoire, un terrain de basketball, deux terrains de tennis, des jeux d'eau, un chalet, des jeux pour enfants. Le parc qui est prévu au Golfe du Boisé, en superficie, il est plus grand que le parc d'Aunet. Donc, dans le parc qui est déjà prévu, il y a de la place en masse pour faire jouer les jeunes. Pour le dépanneur, ça, je ne peux pas en parler. Il y a des dépanneurs, il faudrait en trouver un. Mais pour le parc, le parc va être plus grand que le parc d'Aunet qu'on connaît très bien. Il y a de la place pour jouer en masse. Parce que là, il y a des gens qui ont lu dans le journal le parc Le Gardeur et qui sont un petit peu jaloux concernant le parc Le Gardeur. Alors, c'est pour ça que ça a fait parler les gens et ça a réagi. Alors, ma dernière chose qui n'est pas une question mais qui est une constatation, merci beaucoup d'avoir pavé la rue Saint-Louis et de l'avoir signalé. Oh, quel plaisir parce que là, on entendait parler régulièrement. les trous partout puis il n'y avait pas de signalement. Les gens nous rencontraient presque face à face. Alors, c'est dangereux. Je n'ai pas eu d'accident, moi, mais par contre, merci beaucoup de l'avoir fait parce que c'est vraiment remarqué par les gens. Merci. Merci, Mme Cossette, de nous emmener les choses à améliorer mais aussi les bons coups. Vous êtes toujours équilibrés dans vos interventions et nous sommes donc prêts à recevoir pour le 350e anniversaire de Terrebonne les gens par la grande porte sur la rue Saint-Louis. Oui, chère. Voilà. Merci beaucoup. Puis, la dernière chose, tantôt, on parlait beaucoup des feux que les gens font. Dans le temps, on n'avait pas le droit d'en faire. Je me souviens, moi, j'avais un voisin qui en faisait quand même. Il brûlait toutes sortes de cochonneries mais avec le temps, j'ai fait enlever son... parce que là, ça allait dans ma piscine. Je ne savais pas c'est intéressant. Par contre, on a amélioré. Maintenant, on est supposé d'avoir des foyers pour brûler l'extérieur. Si on n'a pas de foyer, c'est vraiment défendu. Mais si on a un foyer, habituellement, ça ne cause pas de problème s'il est bien fait. Alors, c'est ce côté-là qu'il faut vraiment regarder pour justement la qualité de vie des gens. Oui, mais s'il est bien fait, de toute façon, je voulais juste vous le signaler, je ne voulais pas soulever une guerre, mais je vous remercie beaucoup de m'avoir entendu. Merci beaucoup, Mme Cossette. C'est un sujet brûlant, on le sait. En effet. Alors, notre prochain intervenant sera M. Robert Ménard. Vous nous donnez votre adresse, M. Ménard, c'est votre première présence, contrairement à nos deux précédentes intervenantes. Sous votre administration, là, je pensais que c'était une question, mais semble-t-il qu'on peut en poser deux, alors j'aurais deux questions pour les membres du conseil. On a un Robert Ménard, 539 boulevard de Terrebonne. Première question, si je me fie aux consultations qui ont eu lieu cet été et à diverses informations, il y a un projet de 600 quelques unités qui est prévue sur l'ancien terrain de l'Hippodrome, un projet de 900 unités qui est prévue sur l'ancien terrain de la Moudi. La Ville a donné un terrain à Globe Choux sur la Montée-Masson, puis j'imagine qu'au coin de Montée-Masson et la Tours, c'est aussi un autre projet d'unité qui est prévu là. Donc, je comprends bien, il y aurait minimalement 1 500 nouvelles unités dans ces coins-là et je me dis que ça va nécessairement augmenter la circulation automobile sur Grand-Hallée, Montée-Masson, le boulevard de Terrebonne qui, à mon sens, ont déjà beaucoup utilisé. Alors, ma question est la suivante. N'est-ce pas un peu excessif? Alors, allez-y, M. le maire. Merci beaucoup. Effectivement, vos calculs ne sont pas mal. Effectivement, il y a plusieurs projets qui sont sur la planche à dessin. Maintenant, est-ce que c'est des projets qui vont tous se réaliser en même temps? Ça, il y a très peu de chance. Puis je vais vous dire aussi que de notre côté à la Ville de Terrebonne, on est en train d'analyser également la cadence avec laquelle aussi nos services peuvent suivre la croissance du développement résidentiel à la Ville de Terrebonne. Ça fait partie de nos analyses à l'heure actuelle. Donc, il y a des projets qui sont en cours. Ça avance bien. Évidemment, ce n'est pas des projets qui vont tous être démarrés en même temps. Ils sont chacun rendus à différentes phases. Je ne veux pas rentrer dans des techniques, mais on regarde aussi de notre côté à faire en sorte que la cadence puisse suivre les services de la Ville et que les infrastructures puissent être au rendez-vous si des projets comme ceux-ci voient le jour. Je vais laisser la parole à M. Larivé pour un complément d'information. Peut-être un peu plus d'ordre technique au niveau de la circulation, avant que ça puisse se réaliser, surtout dans ce qui est dans le parc éveillé, on parle de Maudit, pas de ronde. Il y a trois conditions qui doivent être respectées avant pour soulager toute la circulation. La première condition, c'est qu'il y a une sortie de l'éveillé par une rue X sur Grand Allé. Présentement, ça ne débouche pas sur Grand Allé, donc il faut que ça débouche sur Grand Allé. Ce secteur-là débouche sur Grand Allé. Ça, c'est la première chose qu'on doit faire. La deuxième, il faut revoir l'intersection et Grand Allé, donc la reconfiguration de l'intersection de Maçon-Grand Allé et Grand Allé. Ça, on est en train de le faire, ces travaux-là, donc vous allez voir des travaux se faire bientôt. Et la troisième, la troisième chose qu'il faut falloir faire absolument, c'est que le parc industriel qui vient engorger beaucoup le secteur Grand Allé, il faut que le parc industriel sorte sur National, donc National au bout, au nord. Là, c'est fermé à la voie ferrée, mais il faut que ça sorte et ça les rejoigne, c'est prévu dans les plans, elles rejoignent l'échangeur à Charlomère. Donc, les trois conditions doivent être respectées avant de développer le secteur léveillé, la Maudie, l'hippodrome, etc. Donc, la circulation va être soulagée de cette façon-là. Merci pour les réponses. Deuxième question, justement, parlant de parcs industriels. je me demandais s'il y avait des discussions entre la Ville et Franzille quant à la possibilité de déplacer Franzille dans un véritable parc industriel que sur l'éveillé en ce moment qui en fait beaucoup résidentiel et le boulevard de Terrebonne sur lequel ils sont obligés de passer qui est aussi essentiellement résidentiel. Alors, ma deuxième question est la suivante. Est-ce qu'il y a des discussions entre la Ville et Franzille pour carrément installer cette vieille friche industrielle dans un véritable parc industriel? En fait, il y a des discussions avec eux. Maintenant, où ils veulent aller, ça, je vais laisser les gens de l'industrie. C'est quand même, j'ai un droit de réserve. Il faut que je me garde ce droit-là. Je ne peux pas énoncer publiquement les discussions qu'on a avec eux. Mais pour répondre à votre question, oui, il y a des discussions. Parfait. Merci. Voilà mes deux questions. Merci beaucoup, M. Ménard. La prochaine personne serait Mme Jasmine David. Pas de questions? Ah, pas de questions? Parfait. Bien, merci de vous être déplacé au conseil. C'était une façon de passer un goniteau ce soir. C'est manqué. Et par la suite, j'aurais M. Armand Foucault, je crois. Il n'y en avait pas. Bon, bien, mon Dieu. Et si je continue avec la même liste, il y a peut-être Mme Claudine Hébert qui... Pas de questions non plus. Bon. C'était finalement une prise de présence sans question. Alors, à ceux qui doutaient qu'il y avait du monde dans la salle, on sait qu'il y en a plusieurs. Alors, j'ai plusieurs intervenants par la suite qui s'en viennent pour nous parler du golfe des Moulins. On peut peut-être commencer avec M. Marcel Richard qu'on a eu déjà le plaisir d'entendre. Non? Ce sera plutôt M. Lévesque, hein? Martin Lévesque. Donc, Martin Lévesque, 53, demi-ramasse dans le district 7. Donc, quand il y a eu les élections, on va commencer par du positif. j'ai été agréablement surpris par la visite de Mme Couturier puis de votre équipe. Je chantais un renouveau à Terrebonne, vraiment senti, puis j'étais encouragé par ça. Vous avez hérité de plusieurs dossiers qui ne relèvent pas de votre administration, dont, entre autres, l'aménagement du golfe des Moulins. Là, mes déceptions ont commencé. On n'ira pas tellement loin, ça a déjà été discuté. On vous a démontré d'une façon assez convaincante qu'on n'en voulait pas de la façon que ça nous a été proposé, malgré que tout le conseil ici a voté pour. Ça, c'est la réalité aussi. Donc, là, on voulait savoir, on veut, en réalité, on ne veut pas savoir, on veut être certain qu'on recommence à zéro, parce que c'est ça les faits. Il faut que le promoteur retourne à la table de dessin. Donc, là, vous avez plein contrôle du projet. Là, ce n'est pas l'ancienne administration ou peu importe. La direction que ce projet-là va prendre, c'est entre vos mains. Donc, j'espère que votre équipe va me démontrer un peu la raison pour laquelle je vous ai mis là, puis mes concitoyens, puis mes voisins, parce que le District 7, on y croit à votre projet, mais par contre, il était mal fait. Là, vous avez la chance de recommencer. Pour être certain que vous avez bien compris, malgré toutes les séances qu'on a faites, les rencontres avec Mme Couturier, que le promoteur est venu nous rencontrer, on va être certain que vous comprenez les enjeux, ça fait qu'on vous a fait un petit résumé par papier qu'on va vous remettre ce soir. C'était un peu mon intervention. J'espère sincèrement, M. le maire, que vous allez mettre votre couleur là-dedans et que ça va refléter un peu les valeurs de ce que vous voulez faire de Terrebonne. Donc, des places pour les jeunes, des arbres, des espaces verts, des choses qui sont modernes, puis on est rendu lourd. Vous allez remettre ça à Mme Poirier qui est à l'entente. Peut-être, M. Lévesque, pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent, est-ce que vous voudriez énumérer les points sur lesquels vous souhaitez qu'on porte une attention plus particulière? Je vais parler pour ma rue à moi puis la rue de Minko. Nous autres, on est adjacents carrément au terrain vacant. Donc, de l'autre côté, on a une bande d'intimité qui a été accordée dans le projet actuel. De l'autre côté, on n'a aucune bande d'intimité. Ce qu'on a proposé, c'est une ADSED. On parle d'une... Je ne suis pas sûr du terme là, mais c'est une zone qui appartient... C'est une... Oui, mais ça a un autre terme, c'est une... Servitude. Servitude, pardon. Donc, une petite servitude, des SED, mais on est adjacents au terrain, au voisin qui va se bâtir, aucune zone tampon. Donc, la transition est sauvage comparativement à l'autre côté. Donc, pour ce qui est de ma rue puis de tous ceux que je représente, c'est le point majeur, mais à ça, on peut rajouter tous les autres points, aménagement de parcs, moins de densité, les choses qui ont déjà été énumérées. Tout est résumé sur les documents qui vous sont remis puis qui vont vous être remis aussi. Merci beaucoup. Excellent, merci beaucoup. Puis, je vois que Marie a pris bonne note de l'enveloppe. Alors, on la garde précieusement et si on a des discussions avec le promoteur, on pourra leur faire part de la lettre que vous nous avez déposée. On en est rendu où présentement? Est-ce que vous avez des discussions avec la Ville, avec le promoteur ou c'est carrément, vous attendez qu'il fasse ses devoirs puis on attend de voir? Oui, bien, il y a eu un premier jet qui nous a soumis des pistes de solutions. Mais c'est encore en discussion. On est vraiment… Parce qu'on a mis beaucoup de sous dans le processus de référendum ou autre. J'espère sincèrement qu'on n'aura pas à refaire ça parce que je vous dirais que les troupes ne sont pas moins motivées au contraire. On va encore se retrouver devant un cul-de-sac. Fait qu'ils prennent donc le temps de nous consulter ou de nous écouter un peu au moins. Merci beaucoup, M. Lévesque. Alors, maintenant, ce serait le tour de M. Marcel-Richard. Oui. Bonsoir à vous tous. Bonsoir, M. le maire. Je ne sais pas tellement long. Je vous en ai déjà parlé. Juste vous donner votre adresse, même si on la connaît. J'ai 154 de mes ramasses. Merci. Je vous en ai déjà parlé et j'ai un petit document qui complète un peu ce qu'on a déposé à Mme Couturier. Et on vous demande simplement de vous impliquer pour l'assister. Et en même temps, les demandes de Mme Cossette étaient excellentes. Elle… Ça renferme bien ce que les gens veulent concernant les parcs et ces choses-là. Comme là, on est jaloux du parc à M. Michaud. et on l'a vu. Puis là, écoutez, c'est extraordinaire. Si vous pouvez faire la même chose, ça va bien se dérouler. Alors, c'est tout pour moi pour mon intervention. Merci. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu autant d'enveloppes brunes au conseil de ville. Je m'en faisais la remarque également. C'est des grandes enveloppes, M. le maire. Donc, la prochaine personne à se présenter pour les questions serait Mme Couturier. Mme Mireille Véret. Bonsoir. Mireille Véret, 83 de Miramas. J'ai le même document à remettre cette fois-ci à Mme Doyon, responsable de la sécurité publique. On demande une étude de la circulation pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème pour la sécurité, le passage des pompiers, ambulanciers, etc., selon la configuration qui est prévue qui va être présentée par le promoteur. Merci beaucoup. Je sens qu'il y en a peut-être une prochaine qui s'en vient. Mme Chantal Proveau, je crois. Mme Chantal Proveau, 584 rue de Cavaillon. Donc, ça a été mentionné un petit peu plus tôt. M. Michaud, on est vraiment jaloux de votre père. Les citoyens, vous les avez bien écoutés. M. Aucoin, on a, j'ai vu aussi ce soir que vous aviez fait des belles choses, qu'il y a des belles choses aussi qui s'en viennent. Dans le fond, l'enveloppe, nous, on est les enfants pauvres de la place Alexandre Cousineau. On n'a pas grand parc. On n'a pas beaucoup de place. Moi, c'est sûr qu'on aimerait ça avoir un beau Central Park, mais là, ça, c'est de rêver un petit peu en couleur. Donc, M. Michaud, je vous remets l'enveloppe. Ce soir, c'est pour vous, pour peut-être donner des petits conseils avec notre conseillère, puis nous s'asseoir peut-être ensemble puis avoir des belles idées qui vont répondre de ça. Il y en a qui vont être jaloux, là. Il n'y a pas d'autres citoyens sur Miramas qui auraient des enveloppes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça complète la période de questions du public présent en salle, mais nous avons également reçu des questions transmises en ligne dont M. Milot nous fera la lecture. La première question reçue de Angloberte Cisa, 620 avenue des Grands-Prés. Bonjour. Nous sommes en plein milieu de la saison estivale. La question date du 10 juillet 2022. Nous sommes en plein milieu de la saison estivale. Comme plusieurs domaines d'emploi, le service de transport de Terrebonne manque de personnel. Plusieurs usagers se retrouvent pris au dépourvu sans assistance, sans réponse, lorsque l'autobus ne passe pas. Ces situations arrivent à tout moment, même tard le soir. Quel est le suivi actuel fait? Plusieurs plaintes sont faites et rien. Pas de suite et surtout pas de réponse. Il devient difficile d'encourager ce mode de transport avec un service à la clientèle aussi peu impliqué. Peut-on avoir un suivi? M. le maire. Merci beaucoup pour votre question. D'ailleurs, elle a été, entre autres, répondue par courriel étant donné que c'était en plein milieu de la saison estivale. Mais je tiens quand même à vous souligner quelques pistes de réponse et quelques éléments. Tout d'abord, vous dire que des interventions ont été faites auprès d'EXO pour essayer de garantir une meilleure fiabilité de certaines lignes de transport, particulièrement celles qui mènent à des stations de métro ou encore à des institutions scolaires, donc qui mènent à des endroits où les gens vont travailler, étudier, et donc pour essayer de garder une confiance envers les tracés qui sont proposés. Vous l'avez bien dit dans votre question d'entrée de jeu, il y a des problèmes de pénurie de main-d'oeuvre. Évidemment, la solution n'est pas simple, donc on a demandé, c'est ça, de garantir un peu la fiabilité de certaines lignes névralgiques. Si jamais certaines lignes font défaut, vous pouvez aussi contacter directement exos, alors au numéro suivant, au 1-833-255-63-96, 1-833-255-63-96, pour manifester effectivement la perte de services ou certaines irrégularités. C'est certain, on a demandé également au responsable, au directeur général, M. Yel, de faire une tournée médiatique, donc je pense qu'il est sorti dans le journal La Revue il y a une semaine ou deux, pour faire état des défis que vive le transporteur à l'heure actuelle. Si vous avez, donc, d'autres éléments à apporter, n'hésitez pas aussi à contacter EXO, puis nous, on va faire le suivi comme conseiller municipaux et maires, afin de s'assurer que le message a été bien entendu. Merci, M. le maire. Prochaine question, M. Millot. Oui, la prochaine question reçue, en fait, c'était de Mme Morin, mais vous l'aviez transmise en ligne, mais là, je comprends que vous l'avez posée verbalement, donc on va passer à la suivante. Question de M. Réjean, Chaillé, 124 Louis Lepage, une question transmise en date d'aujourd'hui. Bonjour, M. le maire. Maintenant que la ville est propriétaire de la Globe Choux, pourquoi le grand entrepôt arrière qui est situé très près des maisons de mes voisins et de la mienne n'est pas déjà démoli, considérant un risque élevé d'incendie avec les jeunes, les sans-abri et les voleurs de cuivre qui réussissent toujours à entrer dans le bâtiment, même barricadé? Vous pouvez probablement octroyer un contrat de gré à gré pour le faire démolir immédiatement pour la protection et la sécurité des citoyens et des propriétés de la rue Louis Lepage. Merci. M. le maire. Merci beaucoup, M. Chaillé, pour votre intervention. Évidemment que la sécurité des citoyens et des citoyennes de Terrebonne est une de nos priorités. Je peux vous assurer qu'à l'heure actuelle, le service d'incendie de la ville de Terrebonne et la police font des inspections systématiques à chaque semaine du bâtiment en question. Je sais qu'on doit aller la visiter avec votre conseiller André Fontaine mercredi cette semaine pour essayer d'aller faire une dernière inspection à l'intérieur. D'un coup, il y aurait des trésors patrimoniaux qui s'y cacheraient, qu'on n'avait pas vus de l'externe. Ça prend un petit peu de temps. Évidemment, il a fallu passer chez le notaire et avant de déconstruire certaines parties de la globe-chaux, on veut voir qu'est-ce qui peut être préservé, qu'est-ce qui peut être récupérable à l'intérieur du bâtiment existant et selon les plans prévus, on devrait être capable de commencer, je regarde Stéphane, les travaux au printemps 2023, donc pour essayer de déconstruire les parties qui ne seraient plus dans le fond à valeur patrimoniale ajoutée dans le cadre du projet de logement social que la Ville projette. Alors, ça complète. Est-ce qu'André, tu veux... Ou M. Larivée, non, pas de précision non plus. Alors, ça complète donc la période de questions. Merci à tous de vous être déplacés et de nous avoir transmis vos questions. Le cas échéant. Alors, nous passons donc au point 8, M. le Greffier, 8.1. Adoption finale du règlement 3501-04 modifiant le règlement sur la population animale afin de permettre la garde en captivité de rapaces diurnes et interdire la capture des animaux sauvages. Ce sera proposé par Mme Garnieri appuyé par Mme... J'ai un choix, là. Alors, ce sera M. Michaud. Et pas de questions, pas de demande de vote, donc c'est adopté à l'unanimité. Alors, 8.2. Adoption finale du règlement 706-3 modifiant le règlement concernant les règles de régime interne des séances du conseil afin de permettre au conseil de nommer un de ses membres pour présider les séances ainsi qu'un vice-président. Ce sera proposé par M. Corbeil appuyé par Mme Leblanc. C'est donc adopté à l'unanimité. Je tenais à vous préciser, M. le modérateur, que votre temps achève dans la modération. Donc, la nomination officielle du président et de la vice-présidente du conseil de ville qui nous a été octroyée par Québec au printemps dernier sera faite lors de la prochaine séance. Merci beaucoup, M. le maire. 8.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 818-1 modifiant le règlement sur le traitement des élus municipaux afin de prévoir une rémunération complémentaire pour les fonctions de président et vice-président des séances du conseil et limiter l'ajustement annuel des rémunérations. Alors, l'avis sera donné par M. Bertion. Vous souhaitez intervenir? Oui. Bon instant, ici. Allez-y. Ce qui est important de mentionner, lorsque nous sommes arrivés en poste au conseil municipal, on a réduit les salaires de 10 %, mais on avait conservé la notion d'indexation basée sur l'IPC. Or, dans le contexte actuel avec un IPC qui est au-dessus de 7 %, on croit vraiment important de montrer l'exemple par respect pour tous les citoyens. Donc, nous revenons avec un nouveau projet de règlement pour limiter l'ajustement annuel de la rémunération des élus à l'IPC qui pourrait atteindre jusqu'à une concurrence maximum de 3 % seulement. Merci, M. Bertion. 8.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 3501-5, modifiant le règlement sur la population animale, afin d'ajouter l'interdiction de nourrir les cirudés, notamment les écureuils, sur le territoire de la ville. Alors, l'avis sera donné par Mme Duvoyon. Merci beaucoup. 8.5. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 870, déterminant le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent ainsi être acquis. L'avis sera donné par Mme Abonza. Merci. Je souhaite intervenir. Allez-y. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. En fait, j'ai un petit texte de préparé puis j'aimerais bien vous le lire pour que vous compreniez un petit peu qu'est-ce que c'est vraiment le droit de préemption. Donc, en vertu d'un tout nouveau pouvoir accordé aux villes par le gouvernement, le conseil municipal annonce que Terrebonne exercera désormais son droit de préemption sur certains bâtiments et terrains. Ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est que le droit de préemption permet à la Ville d'acquérir en priorité sur tout autre acheteur un immeuble en vente et ce, au même prix offert par un autre acheteur intéressé dont toutes les conditions de l'offre d'achat auraient été remplies. Pour pouvoir exercer sa priorité d'acquisition, la Ville doit annoncer les immeubles qu'elle convoite et les usages prévus en lien avec sa mission, par exemple, conservation d'immeubles d'intérêt, patrimonial, création de logements sociaux ou abordables ou construction d'infrastructures collectives. Une première série d'immeubles feront l'objet d'un droit de préemption dès l'adoption du règlement. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle pour nous. Voilà une petite explication supplémentaire. Merci beaucoup, Mme Abonza. Au point 8.6. avis de motion et dépôt du projet de règlement de type parapluie 871 décrétant l'acquisition d'immeubles assujettis aux droits de préemption et un emprunt au montant de 13 millions. L'avis sera donné par M. Auger. Allez-y, M. Auger. Oui, merci, M. Morin. Bien, c'est très bien expliqué par Claudia. Le montant de 13 millions, c'est pour s'assurer d'être prêt si la Ville veut faire l'acquisition d'un bâtiment ou d'un terrain. Donc, il y a un règlement parapluie de 13 millions. On a juste 60 jours pour décider si on achète ou pas. Donc, il faut être prêt. Le 13 millions va être là pour ça. Merci beaucoup, M. Auger. Au point 8.7, M. Le Graffier. Appui de la demande de qualification du projet des espaces animés dans le Vieux-Terrebonne au prix du mérite municipal dans la catégorie aménagement du territoire et urbanisme. Ce sera proposé par M. André Fontaine. Merci. Appuyé par M. Maldonado. Chouitez-vous dire quelques mots, M.… Oh, non! Merci, M. le modérateur. Pas encore? Oui. Alors, ben oui, on est content de voir que l'aménagement des terrasses dans le Vieux-Terrebonne remporte un si grand succès. Et en plus, cette année, ben, on a été dans un projet pilote pour améliorer l'apparence de cette espèce de stationnement plus ou moins esthétique en plein centre pour un projet pilote pour améliorer son apparence et donner un peu plus l'esprit de fête et d'animation dans le quartier. Alors, on est bien contents de… et je pense que nous avons des bonnes chances de succès pour se mériter le fameux prix pour lequel on sollicite notre appui. Mais ce n'est pas, M. le maire. On se le souhaite. On se le souhaite. Alors, nous passons donc au point suivant, 8.8. Adoption de la version modifiée du programme d'aide financière pour l'achat et l'installation de bornes de recharge résidentielles. Proposé par M. Michaud, appuyé par Mme Leblanc, c'est adopté. 8.9. Adoption de la version modifiée du programme d'aide financière pour l'achat de couches et culottes d'apprentissage de la propreté lavable. Proposé par M. Aucoin, appuyé par M. Auger, c'est adopté. 8.10. Adoption de la version modifiée du programme d'aide financière pour l'achat de produits d'hygiène féminine lavables. Proposé par M. Fontaine, appuyé par M. Michaud, c'est adopté. Au point 8.11. Adoption de la version modifiée du programme d'aide financière pour l'achat de lames d'échiqueteuses et de tondeuses manuelles. Proposé par Mme Leblanc, appuyé par M. Auger, c'est adopté. Au point 8.12. Autorisation d'exercer l'option de renouvellement du bail par la Ville à Holding, Rubineau pour le local situé au 708A boulevard des Seigneurs pour une durée additionnelle d'un an représentant un loyer annuel de 54 000. Alors, ce sera proposé par M. Corbeil, appuyé par M. Maldonado, c'est adopté. 8.13. Autorisation d'exercer l'option de renouvellement du bail par la Ville à gestion NMC pour le local situé au 359 Montée des Pionniers pour une durée additionnelle de deux ans représentant un loyer total de 70 000. Proposé par Mme Guarnieri, appuyé par M. Michaud, c'est adopté. 8.14. Retrait du domaine public du lot situé à l'intersection des rues Lucie et Georges V et approbation de la promesse d'achat et signature de l'acte de vente par la Ville à M. Rick Chiarouchi et Mme Laura Feilly-Ménard pour la vente de gré à gré du lot. Alors, ce sera proposé par Mme Moka, appuyé par Mme Abonza, c'est adopté. 8.15. Autorisation d'exercer l'option de renouvellement du bail par la Ville à Holding Rubino pour le local situé au 318, le local 318 situé au 710 boulevard des Seigneurs pour une durée additionnelle de deux ans représentant un loyer total de 72 000 ainsi que l'autorisation et la signature de l'amendement au bail initial intervenu le 15 mars 2016. Proposé par M. Bertiaume, appuyé par M. Corbeil, c'est adopté. 8.16. Autorisation et signature de l'entente cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale, renouvellement de la convention d'exploitation entre la Société d'habitation du Québec, la Ville et l'Office municipal d'habitation de la Naudière-Sud relativement à l'ensemble immobilier 1034 situé sur la rue Langlois et le boulevard Terrebonne. Alors, ce sera proposé par Mme Lepage, appuyé par Mme Mocas, c'est adopté. 8.17. Appui au projet de relocalisation du carrefour Jeunesse-Emploi des Moulins incluant les organismes partenaires pour le programme Aire ouverte. Proposé par Mme Lepage, appuyé par Mme Leblanc, c'est adopté. 8.18. Autorisation et signature de l'entente relativement à l'indemnité finale d'expropriation entre la Ville et la compagnie numérique Québec Inc. dans le cadre de l'acquisition par voie d'expropriation d'un terrain situé sur le chemin des 40 Arpents aux fins d'aménagement d'un chemin d'accès aux futurs parcs industriels dans le secteur de l'Achenais-Est. Et c'est proposé par Mme Mocas, appuyé par Mme Leblanc. C'est adopté. Nous passons au point 9, la direction de l'administration et finances. 9.1. Fermeture des projets financés par l'excédent de fonctionnement non affecté et l'excédent de fonctionnement affecté fond de l'arbre. Proposé par Mme Leblanc, appuyé par M. Auger, c'est adopté. 9.2. Autorisation afin d'affecter les soldes disponibles des règlements d'emprunts fermés au cours de l'exercice financier 2021 en réduction du solde des emprunts lors du refinancement. Alors, proposé par M. Maldonado, appuyé par M. Corbeil, c'est adopté. 9.3. Autorisation du report du dépôt du rôle d'évaluation foncière 2023-2024-2025 au 4 octobre 2022. Proposé par Mme Leblanc, appuyé par M. Bertion, merci, c'est adopté. 9.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 867, décrétant la création d'une réserve financière pour la constitution d'un fonds pour la mise en valeur et la protection du patrimoine de la Ville. C'est proposé par M. Carl-Miguel Maldonado. Au point 10, direction du génie et des travaux publics. 10.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 798-1, modifiant le règlement permettant la réalisation de travaux d'implantation et de remplacement des équipements de suivi de l'eau afin de modifier la description des travaux et les montants. proposé par M. Ladouceur. Merci beaucoup. 10.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 865, décrétant des travaux de construction d'un échangeur situé au-dessus de l'autoroute 640 à la hauteur de l'avenue Urbanova et un emprunt au montant de 56 millions. L'avis est donné par Mme Abonza et vous souhaitez prendre la parole. Allez-y. Merci, M. le modérateur. Écoutez, moi, je ne pensais pas un jour être capable de dire qu'on allait déposer aujourd'hui un projet de règlement d'emprunt pour l'échangeur Urbanova. Je ne veux pas vendre la peau de l'ours. Le pont, il n'est pas encore là. L'échangeur, il n'est pas encore là. Mais c'est un bon pas vers la bonne direction. Et surtout, c'est un projet qu'on parle depuis 2005, comme on dit. Donc, écoutez, ça fait longtemps. Je pense qu'il y était temps. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Abonza. 10.3. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 856, décrétant des travaux d'irrigation des terrains sportifs des parcs du Boisé, du Met, Corbeil et des Vignobles et un emprunt au montant de 910 000. L'avis est donné par M. Aucoin. Et vous souhaitez prendre la parole. Allez-y, M. Aucoin. Oui. Il y en a peut-être qui ne savent pas, mais je siège également sur la RAIM, la Régie d'Aqueduc intermunicipale des Moulins. Donc, la ville, on veut donner l'exemple. Ça, c'est des travaux qui vont être faits en 2023 et 2024. Et pour arroser nos terrains, on va creuser des puits. Donc, l'irrigation de nos terrains sportifs ne seront pas reliés à l'Aqueduc, mais vont être plutôt reliés à un puits. Donc, on n'utilisera pas l'eau de la RAIM pour arroser nos terrains sportifs à ces endroits-là. Merci, M. Aucoin. 10.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 501-9, modifiant le règlement concernant les limites de vitesse afin d'abaisser la limite de vitesse sur diverses rues, ainsi que sur les rues visées par la phase 3 du projet La rue, c'est aussi pour jouer. Ah, l'avis est donné par Mme Doyon. Vous avez des bonnes nouvelles. Bien oui. Donc, la sécurité des enfants, là, dans les rues, c'est très important. Là, on s'en fait parler à tous les jours. Puis là, en marge de la rentrée scolaire cet automne, comme promis, on va débuter l'abaissement de la vitesse au maximum de 30 km heure dans les quartiers résidentiels. Ces changements, ça va se faire progressivement en plusieurs phases, mais il y en a déjà, là, qui ont peut-être vu apparaître des affiches temporaires, là, devant leur quartier pour... Ils seront remplacés par des permanentes par la suite. Pour cette première opération, les quartiers représentatifs de l'ensemble du territoire ont été sélectionnés. Donc, il y en a de Terrebonne-Ouest, il y en a à Lacheney, il y en a à La Plaine. Donc, d'autres secteurs vont s'ajouter aussi l'an prochain. Je prends quelques minutes pour féliciter notre présidente du comité de la sécurité publique qui livre d'une main de maître l'arrivée de ce 30 km heure dans nos rues résidentielles de la Terrebonne. Merci beaucoup à toute l'équipe de la commission et bonne continuation parce qu'il vous en reste encore beaucoup à apporter. Je vois dans le regard des conseillers-conseillères, là, il y en a qui sont prêts à recevoir ce genre d'initiatives dans leur quartier. Tout à fait. Alors, à 10.5. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 4200-2, modifiant le règlement sur le jeu libre dans les rues résidentielles afin d'ajouter les rues visées par la phase 3 du projet. La rue, c'est aussi pour jouer. Alors, l'avis sera donné par M. Corbeil. Vous la parole. Merci beaucoup, M. le modérateur. Écoutez, c'est important de souligner une autre réalisation des jeux. C'est aussi pour jouer. On a réussi à tripler le nombre de rues disponibles pour les enfants pour qu'ils puissent s'amuser dans la rue pour atteindre maintenant 48 rues par maintenant le jeu libre. Donc, c'est très bien et on est bien faits de ça. Félicitations d'ailleurs à toute l'équipe du Génie, notamment qui a travaillé là-dessus avec les travaux publics, donc à M. Bourassa et à tous les gens qui ont contribué. Merci beaucoup pour votre efficacité. En effet. 10.6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 814-1 modifiant le règlement décrétant des travaux de réaménagement de la Côte-Boisée ainsi que des rues de la Tesserie et Vaillant afin d'augmenter le montant de l'emprunt de 13,740,000 à 15,067,000. Alors, l'avis sera donné par M. Ladouceur. Allez-y. Vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup, M. le modérateur. En fait, évidemment, on n'est jamais très content de dénoncer une hausse de coût sur un projet, mais bon, eh bien, évidemment, il faut le dire quand c'est ça. Donc, Côte-Boisée, chemin de la Côte-Boisée, donc du Minipot jusqu'à la rue Angora en haut, c'est des travaux de fond qui sont faits, qui étaient attendus depuis fort longtemps. Il faut se rappeler quand même que c'est un chemin temporaire à l'époque qu'on a municipalisé, donc évidemment, ça n'avait pas le fond dur, comme on dit. Donc là, il va y avoir un travail qui va être fait de fond en comble, de fond en comble sur ça. Et aussi, Tesserie, donc Tesserie qui est une rue entre Vaillant et Desseigneurs ainsi que la rue Vaillant, donc également, là, se voit dans le fond avoir des infrastructures d'abord en aqueduc, en égout qui vont être revampées et par la suite aussi avoir un nouveau pavage, trottoir, piste cyclable, etc. Donc, c'est tout ça pour le bien de tout le monde. Je veux juste souligner au passage qu'on a une collaboration de l'entrepreneur sur de la Tesserie. Je vais nommer celle-là parce que je l'ai marché de Vaillant jusqu'à Desseigneurs, plusieurs fois dans les dernières semaines. Les citoyens, le moindre petit besoin qu'ils ont, ils lèvent la main puis l'entrepreneur est tout de suite là pour venir apporter les correctifs nécessaires pour permettre aux gens la libre circulation parce que vous savez que les travaux d'infrastructures, c'est imposant puis ça dérange, mais l'entrepreneur est très facilitant. Donc, je veux quand même le souligner. Souvent, on souligne quand les gens sont insatisfaits, mais dans ce cas-ci, ça se passe bien puis on espère que les nombreuses autres rues qui un jour auront droit à des infrastructures revampées en acaduc et en égo pourront avoir un service de qualité comme c'est le cas sur de la Tesserie. Donc, voilà, je veux juste souligner ça au conseil. Merci beaucoup, M. Loussa. Au point 10.8. 10.8. 10.7, je pense. Oui, j'ai sauté. 10.7. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 863 décrétant des travaux de remplacement d'unités de ventilation, de cadenassage des équipements du parc immobilier, de réaménagement d'une salle des serveurs ainsi que d'efficacité énergétique et un emprunt au montant de 5,328,000. Alors, l'avis sera donné par M. Bertion. Merci. 10.8. Autorisation d'un amendement budgétaire des excédents de fonctionnement affectés vers les postes budgétaires de fonctionnement de la direction des travaux publics. Proposé par M. Bertion, appuyé par Mme Couturier, c'est adopté. Au point 11, direction de l'urbanisme durable, nous avons au point 11.1 une série de demandes de dérogation mineure dont vous nous ferez la lecture et qu'on adoptera en frac, en bloc. Oui. Donc, au point A, demande de dérogation mineure pour l'agrandissement d'un bâtiment résidentiel situé au 777 Chemin du Coteau, en B, demande de dérogation mineure pour l'implantation d'une construction accessoire située au 385 rue François, C, demande de dérogation mineure pour une opération cadastrale pour la dimension d'un lot au 6371 Boulevard Laurier, D, demande de dérogation mineure pour l'implantation d'une construction principale au 1715 Chemin-Comtois, E, demande de dérogation mineure pour l'implantation d'une construction accessoire au 10441 rue Renaud, F, c'est un refus d'une demande de dérogation mineure pour une opération cadastrale au 3880 rue Télésphore, en G, une demande de dérogation mineure pour l'aménagement d'un terrain au 460 rue Fernand-Poitras, H, demande de dérogation mineure pour la hauteur d'une clôture, la largeur d'allée d'accès et l'aménagement de terrain sur la rue Marcel-de-la-Sable-Lenière, et finalement, I, demande de dérogation mineure pour l'implantation d'une construction principale au 2189 Chemin-Saint-Charles. Alors, toutes ces demandes nous sont proposées par Mme Couturier, appuyée par Mme Moca. Pas de questions. Alors, c'est adopté à l'unanimité au point 11.2. Donc, deux demandes d'usage conditionnel. En A, demande de l'usage conditionnel bar en secteur industriel au 3130 Boulevard des entreprises. Et en B, demande de l'usage conditionnel vente en gros d'automobiles et autres véhicules en secteur industriel au 3720 rue Pascal-Gagnon. Proposé par Mme Moca, appuyé par Mme Doyon. C'est donc adopté à 11.3 maintenant. Demande de rénovation extérieure et d'agrandissement d'un immeuble résidentiel situé au 1665 Chemin-Comtois. Proposé par Mme Doyon, appuyé par M. Fontaine. C'est donc adopté à 11.4. Demande d'une opération cadastrale visant la création d'une parcelle de terrain en territoire agricole provincial au 3027 Chemin-Saint-Charles. Proposé par Mme Couturier, appuyé par Mme Moca. C'est adopté à 11.5. Adoption finale du règlement 11.347, modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser l'usage habitation multifamiliale de 13 logements et plus, l'usage commerce-restauration, la mixité des usages et un nombre maximal de quatre étages pour la zone située à l'intersection des rues P.E. Marié et J.S. Archambault. En complément à l'intervention de Mme Cossette en début, ce sera proposé par Mme Doyon, appuyé par M. Aucoin. Avec joie. 11.6. Adoption finale du règlement 665-2, modifiant le règlement constituant le comité consultatif de toponymie de la ville afin de modifier la composition du comité. Proposé par M. Fontaine, appuyé par M. Corbeil, c'est adopté. 11.7. Adoption finale du règlement 852 établissant les modalités d'application du programme d'aide financière à la restauration patrimoniale de propriétés privées. Proposé par M. Maldonado, appuyé par M. Fontaine, c'est adopté. J'aimerais, M. le greffier, que vous puissiez prendre note qu'on aimerait envoyer ce programme d'aide financière à tous les propriétaires de bâtiments privés cités au patrimoine à la ville de Terrebonne afin qu'ils puissent être au courant des modalités du programme et pouvoir ainsi en bénéficier. Avant de procéder au point 11.8, Mme Doyon va se retirer tel qu'entendu en début de séance. Donc, en 11.8, l'adoption du second projet avec les modifications proposées du règlement 11.348, modifiant le règlement de zonage afin de créer une zone et d'y autoriser spécifiquement l'usage 58.11 restaurants à l'intersection de la rue Saint-Louis et de la montée Masson dans le secteur du Vieux-Terrebonne. Proposé par Mme Couturier, appuyé par Mme Moca, c'est donc adopté. Oui, allez-y, je vais vous céder la parole, M. Fontaine. Oui, mais je voulais juste mentionner le fait que, comme tout règlement de zonage à la Ville-Terrebonne, ce règlement-ci est soumis à, peut être soumis à une approbation référendaire. Alors, voilà, c'est ça. Merci. Mme Doyon peut réintégrer le conseil alors que vous pourrez nous faire la lecture du point 11.9. L'adoption finale du règlement 861-1 modifiant le règlement permettant l'aménagement d'un établissement situé au 4555 et 4585 rue d'Angora pour des fins de services de garde afin de spécifier les exigences de stationnement. Proposé par Mme Couturier, appuyé par Mme Lepage, c'est donc adopté. Au point 12, direction du loisir et de la vie communautaire, 12.1, M. le greffier. Adoption du plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées de la ville, bilan 2021 et plan d'action 2022. Proposé par Mme Lepage, appuyé par Mme Doyon. Souhaitez-vous prendre la parole relativement? Allez-y. Oui, en fait, il y avait des plans d'action annuels jusqu'à 2022, mais maintenant, avec le plan de développement social, il va y avoir vraiment un plan d'action qui va se faire et qui va être sur trois ans. Donc, c'est sûr que là, la vision qui est là va aussi évoluer puis il va y avoir autre chose de prévu dans un court, moyen et long terme pour améliorer la vie de ces gens-là puis avoir un peu plus d'accessibilité universelle puis aussi d'inclusion dans la vie. Merci beaucoup, Mme Doyon. Au point 13, direction des ressources humaines. 13.1, fin de la période de probation de la chef de section revenu et assistante trésorière, poste cadre régulier à temps complet à la direction de l'administration et des finances. Ce sera proposé par Mme Abonza, appuyé par Mme Leblanc et toutes nos félicitations à Mme Judith Brou, dont la nomination se voit confirmée. Au point 13.2, fin de la période de probation du chef de division affaires juridiques et assistant greffier, poste cadre régulier à temps complet à la direction du greffe et des affaires juridiques. Alors, ce sera proposé par M. Auger, appuyé par M. Berthiaume et toutes nos félicitations à M. Louis-Alexandre Robidoux, qui a tenu le fort en votre absence déjà. On a eu l'occasion de constater sa grande compétence et nous le félicitons pour la fin de sa période de probation. À 13.3, maintenant. Fin de la période de probation du directeur adjoint, service aux opérations, poste cadre régulier à temps complet à la direction des travaux publics, proposé par Mme Abonza, appuyé par Mme Moka. Et cette fois-ci, nous offrons nos félicitations à M. Alain Deguise. M. Berthiaume, vous souhaitez dire un mot? Je vous cède la parole. Allez-y. Oui, je trouve important de souligner que les trois personnes qui ont obtenu des promotions, ce sont trois employés qui étaient déjà à l'emploi de la ville. donc je trouve ça intéressant que nos employés puissent avoir de l'avancement puis en ce sens-là, c'est une bonne nouvelle. Effectivement, vous avez tout à fait raison, M. Berthiaume. Donc, nous passons au point 14, sécurité publique, direction de l'incendie et de la police. 14.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 737-2, modifiant le règlement sur la prévention des incendies afin de modifier les dispositions relatives aux foyers extérieurs. Alors, l'avis de motion est donné par Mme Doyon. Vous souhaitez prendre la parole. Allez-y. En fait, M. le maire en a déjà parlé un petit peu au début en réponse, mais le projet de règlement, bon, il va permettre de mieux encadrer les foyers extérieurs en interdisant d'allumer un feu lorsque le vent dépasse 20 km heure. Là, vous allez me dire où est-ce qu'on voit ça, mais sur Météo Média, si vous allez le voir, vous allez en voir dans le fond si c'est combien de kilomètres heure puis si jamais il y a quelque chose, bien, vous allez pouvoir rappeler pour vous plaindre à ce moment-là. Et en interdisant de brûler autre chose aussi que du bois sec et des produits spécifiquement prévus pour le foyer. L'objectif, bien, c'est de limiter les nuisances pour les voisins et les risques d'incendie. Donc, c'est ça pour l'instant. Allez-y, M. le maire. J'en profite parce que certains citoyens, je vois M. Charon qui était présent, Mme Morin et d'autres ont manifesté aussi leur... je pourrais dire leur sensibilité à l'égard des foyers extérieurs. J'en profite pour dire à la population qui nous écoute d'être dans le civisme quant à l'utilisation de ces foyers. Alors, ça serait dommage qu'à cause d'une minorité de gens qui n'utilisent pas adéquatement ces foyers extérieurs, l'ensemble de la collectivité en soit pénalisé. Alors, on appelle tout le monde au civisme et à l'utilisation responsable de ces 10 foyers en espérant que ces mesures puissent améliorer la situation. Merci beaucoup, M. le maire. Nous n'avions pas de point à la direction des technologies ni à la direction des relations avec les citoyens. Donc, nous passons au point 17, dépôt des propositions des membres du conseil 17.01. Donc, c'est l'adoption de la directive du maire à la direction générale et à la direction de l'urbanisme durable concernant l'affichage en français. Ce sera proposé par M. le maire, appuyé par M. Maldonado. Allez-y, M. le maire. Merci beaucoup, M. le modérateur. Écoutez, cette résolution vise à donner une directive à la direction de l'urbanisme durable afin de veiller à l'application de la Charte québécoise de la langue française dans l'émission des permis d'affichage commercial. Bien que la loi ne confère pas de pouvoirs habilitants aux municipalités en regard à la charte, nous souhaitons que la Ville de Terrebonne s'assure désormais du respect des règles applicables quant au contenu des affiches présentes sur son territoire. Ainsi, l'affichage public et commercial devra être effectué en français ou prévoir la prépondérance visuelle de la langue française sur celle-ci. Afin de mettre en œuvre cette directive, j'ai confié le mandat à notre direction générale ainsi qu'à la direction de l'urbanisme durable. Nous ajoutons à notre processus de traitement d'affichage les dispositions nécessaires afin d'intervenir auprès des entreprises requérantes et les sensibiliser à l'importance que nous accordons à la présence du français dans la sphère publique. Vous n'êtes pas sans savoir, M. le modérateur, que les indicateurs concernant la langue française sont au rouge à tous les niveaux, soit au niveau de la langue maternelle, la langue utilisée au travail ou la principale langue utilisée à la maison. Donc, on souhaite à la Ville de Terrebonne travailler aussi à préserver cette langue sur notre territoire. Merci beaucoup, M. le maire. Alors, au point 18, pas d'avis de motion. Point 19, période d'information et de questions des membres du conseil. Nous avons des questions déjà annoncées de la part de M. Maldonado. Oups, il faut que je vous cède la parole. Merci, M. Morin. Je voulais juste remercier, moi, les résidents du quartier 8 qui ont répondu en grand nombre. Je ne m'attendais jamais à ce qu'il y ait autant de monde que ça. On est capable d'en virer une papille, je vous dirais, dans le 8. Donc, je suis assez fier de mes résidents. Ça a été bien fait. Les jeunes, ils étaient au rendez-vous. On a manqué de crème glacée. Ça a pris une heure et demie pour vous dire tellement qu'il y a de monde. Donc, l'année prochaine, on va ajuster le tir. Mais, je voulais juste remercier les résidents du 8 qui sont venus auprès de Jansette, exactement, et qui avaient des questions pertinentes pour moi aussi. Merci aussi à mes collègues. Il y en a quelques-uns qui sont venus faire un tour. Bob, Robert, Benoît, Mon beau Benoît, Geno Bithun, puis Daniel au coin. Trois sur quatre sont venus en bicyclette. Non, es-tu venu à pied? En bicyclette. Je pense la première fois. Donc, ça a été un succès. Merci aussi à la Ville d'avoir embarqué dans le projet. C'est une super bonne idée. Donc, merci. Merci beaucoup, M. Maldonado. Prochaine question de la part de Mme Valérie Doyon. Oui, donc, moi aussi, j'ai des félicitations à faire. Samedi matin, j'ai fait une… bien, nous avons fait une corvée nettoyage dans un boisé de notre quartier, dans le coin de la rue Poitiers. C'est un boisé qui avait été quand même assez négligé pendant un certain temps. On a, avec Cobamil, que je remercie beaucoup, puis je remercie aussi les employés de la Ville de Thermon qui sont venus aider à élaguer puis à nous faire des beaux sentiers sécuritaires. Puis, on a sorti pas loin de 1 000 livres de déchets dans ce boisé-là. Donc, j'ai eu… on a eu environ une trentaine de citoyens avec leurs enfants. Ça a été une très belle matinée puis je suis très fière d'eux, donc je voulais le souligner. Aussi, j'ai un brin de jasette, moi aussi, le 3 septembre qui s'en vient, donc samedi au Parc Comtois. Donc, j'invite les citoyens du district 6 à venir faire un tour. Puis, dernière petite chose, il y a la fête des pompiers qui est le 10 septembre entre 9 h et 15 h. Ça va se passer à la caserne 1 au 4900 Côte-Terrebonne. Donc, il va y avoir une panoplie d'activités familiales, des véhicules de police, véhicules des pogs, l'équipement de sauvetage, des jeux gonflables, mascottes, etc. Donc, ça va être une belle journée pour venir en famille et rencontrer nos services de pompiers. Donc, je vous remercie beaucoup pour ceux qui se déplaceront. On a bien de vous voir. Merci beaucoup, Mme Doyon. M. Aucoin, vous pourriez nous parler peut-être des jeux? Allez-y. Oui, merci. Au mois d'août, se déroulaient les Jeux du Canada dans la région de Niagara. C'était les Jeux du Canada 2021 qui avaient été reportés à 2022. Donc, le Québec avait 382 athlètes dans 18 sports différents. Il y avait 18 athlètes de Terrebonne. On en a 5 qui ont gagné une médaille et c'est 5 jeunes femmes. Geneviève Paquin au relais à 300 mètres en athlétisme. Annabelle Guy une médaille d'argent en softball, le balle rapide. Une médaille d'argent également pour Jade Bordelot et Léa Malet en soccer. Une médaille de bronze pour Camélie Houle en aviron. Donc, 5 athlètes d'ici qui ont très bien représenté le Québec et 13 autres athlètes également qui ont participé aux Jeux du Canada dans la région de Niagara au mois d'août. Merci beaucoup, M. Aucoin. Prochain intervenant, M. Corbeil. Merci, M. le modérateur. Écoutez, avec la rentrée scolaire, c'est la fin des sports qu'on avait eus cet été dans notre belle ville de Terrebonne. On a été l'hôte de quelques tournois de baseball et de soccer. Je voudrais prendre le temps de remercier tous les organisateurs qui ont mis la main à la pâte, les bénévoles. J'ai attendu à travers les branches que c'était très bien réussi. Je suis allé faire mon tour à quelques événements. Puis, les terrains étaient beaux. Les employés avaient fait du bon travail aussi. Donc, on a eu un bon rayonnement à travers la province. Donc, là, c'est les séries qui commencent au soccer et au baseball. Donc, je souhaite la meilleure des chances à tous les athlètes d'Arbonnier. Merci beaucoup, M. Corbeil. M. Bertion, maintenant, allez-y. Moi, j'aimerais remercier la direction du service des loisirs pour l'organisation de la fête de la famille qu'il y a eu à la plaine le 20 août dernier. Ça a été un grand succès, une très bonne participation. Il y a eu 2300 citoyens qui se sont présentés à la fête. On a eu une belle journée. Il faisait beau, il faisait chaud. Également, le 11 septembre, ça va être le brin de jasette à la plaine. nous, on fait ça en équipe. On nous appelle le Team Laplaine, donc le district 1, 2, 3. On va être présent au Pâques-Ville-Neuve le 11 septembre de 10h à 14h. On fait ça vraiment friendly. Vous venez nous rencontrer, on va discuter avec vous, on va être là toute la journée et puis on va fermer la marche parce que ça va être le dernier brin de jasette de la saison. Puis comme je dis, Laplaine, c'est un peu comme les Smarties, on a gardé rouge pour la fin. On garde toujours le meilleur pour la fin. C'est bon, Raymond. C'est pour ça qu'on va laisser la parole à notre modérateur. Merci beaucoup, M. Bertillon. Moi, j'aimerais peut-être, ah, je vois que M. Maldonado s'est rajouté. Allez-y. Juste un petit commentaire, j'en profite, j'ai vu Mme Beaupré qui est là. Je voulais en profiter devant tout le monde pour la remercier. 20 ans que c'est elle qui s'est occupée grandement du quartier 8 que je représente aujourd'hui. Donc, je voulais vous remercier pour le travail que vous avez fait toutes ces années-là. Merci. Merci beaucoup. Et moi, peut-être en terminant, juste souligner la fin de la saison des pop ton été, si je ne me trompe pas, j'espère. Et si je ne m'abuse, ça s'est même conclu chez notre ami Marc-André avec un film. Oui, c'est vrai. Dune. Dune. Ouvrez donc votre micro, M. Michaud. Non, il était assez tôt. Allez-y. Oups, un petit coup encore. Voyons. OK, on dirait que... Ah, OK, là, ça y est. Le système ne voulait pas collaborer. Non, non, mais je n'étais pas du pour parler. Vous savez, quand je ramasse, moi, ça ne finit pas. Non, non, mais je tenais simplement à remercier mon collègue André Fontaine qui a quitté le vieux Terrebonne pour venir dans le secteur Lachenais pour venir ouvrir un film en plein air. C'est une rareté, mes amis, et je tenais à le remercier de cette convivialité entre confrères du conseil de ville et ça fut un très bon film pour l'avoir vu à peu près reprise. Mais bref, tout ça pour dire qu'il est tard et il est temps qu'on ferme la séance maintenant. Moi, ce qui m'a le plus surpris, M. Michaud, c'est que dans votre quartier, je pense que c'était pas juste le film Dune. On était dans l'environnement de Dune, tu sais. Je reconnaissais pas le Terrebonne que je connaissais. Bon, un drôle. Il ne manquerait plus que vous vous rendiez au Brin-de-Josette de la Plaine et là, avec un GPS. Je connais ça, la Plaine. Je vois régulièrement. Je me suis voulu. Excellent. Alors, la prochaine séance ordinaire se tiendra ici même à l'édifice Louis-Lepage au 754 rue Saint-Pierre à Terrebonne le lundi 12 septembre prochain à 19 heures. La levée de la séance sera proposée par Mme Guarnieri appuyée par son voisin M. Ladouceur. Donc, merci à tous pour votre participation et on se revoit à la prochaine séance du 12 septembre.